Expiation limitée C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Romains, chapitre 3, verset 25 Avant de parler de l'expiation limitée, ou définie aux élus seuls, il nous faut d'abord parler brièvement de l'expiation d'un point de vue général. Nous l'avons dit, à cause de nos transgressions et de nos péchés, nous méritons la juste colère de Dieu. Nous méritons tous ce jâtiment infini. Nous avons donc tous une dette envers Dieu, une dette infinie. Et puisque c'est l'homme qui a péché, et qu'ainsi toute la nature humaine a été corrompue, c'est l'homme, la nature humaine, qui doit payer cette dette. La justice de Dieu réclame que l'homme doit payer cette dette. Nous le voyons en 1 Corinthien, chapitre 15, verset 21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La condamnation est venue par un homme, et le paiement de cette dette et l'acquisition de la vie éternelle vient également par un homme. Un homme doit mourir en recevant la pleine colère de Dieu pour le péché, car le sang des taureaux et des boucs ne peuvent ôter nos péchés. Nous le voyons en Hébreu, chapitre 10, verset 4 Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. En effet, c'est Adam qui a péché, et avec lui toute la race humaine qui a chuté. C'est donc un fils d'Adam qui doit recevoir le châtiment. Le paiement de notre dette doit se faire par un homme. Nous le voyons en Romains 5, verset 12 à 21 Et cet homme doit être saint, juste et séparé des pécheurs. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 26 à 27 Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans défaut, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Jésus-Christ s'est offert en tant qu'homme. Ce n'est pas Dieu qui est mort sur la croix, mais c'est la nature humaine de Jésus-Christ qui s'est sacrifiée, qui a reçu la plénitude de la colère de Dieu et qui est morte sur la croix. C'est ce que nous dit Paul, en Romains 8, verset 3 Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus a satisfait toutes les exigences qui découlent du péché et il nous a également obtenu toutes les bénédictions et les grâces de la vie éternelle. Il a effacé parfaitement et entièrement la dette et nous a acquis, par son obéissance, la gloire éternelle. Bien que notre Sauveur doive être pleinement humain, il est également nécessaire qu'il soit pleinement Dieu, car le salut vient de l'éternel et c'est Dieu seul qui est notre Sauveur. Cependant, ce n'est pas Dieu qui meurt sur la croix, mais c'est l'homme qui meurt sur la croix. C'est la nature humaine qui meurt sur la croix. Mais notre Sauveur doit être pleinement Dieu, car il doit avoir une valeur infinie et inestimable. De plus, notre Sauveur doit être pleinement Dieu, car celui qui meurt sur la croix doit donner sa vie et que seul Dieu a autorité sur la vie. Et enfin, notre Sauveur doit être pleinement Dieu, car celui qui meurt sur la croix doit pouvoir supporter dans son humanité tout le poids et toute la force de la colère de Dieu et y résister. Nous retrouvons ces différents arguments dans l'Écriture, notamment en Hébreu, chapitre 10, versets 25 et 26. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Nous lisons également en Jean 10, versets 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Nous lisons également en Acte 2, verset 24, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Et également encore dans Hébreu, au chapitre 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Ainsi, la mort de Jésus-Christ est l'unique sacrifice d'une valeur infinie et inestimable qui suffit abondamment pour expier les péchés du monde entier. Cependant, ce n'était pas l'intention de Dieu dans cette œuvre de rachouter toute personne sans exception. L'œuvre parfaite de Jésus-Christ et les bénéfices de cette œuvre parfaite sont uniquement appliqués par le Saint-Esprit aux élus que Dieu a choisis d'avance. Ainsi, lorsque nous parlons d'expiation limitée ou définie, nous parlons de l'application que fait le Saint-Esprit de l'expiation acquise par Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ est parfaite et infinie, mais son champ d'application ne concerne que les élus. Voyons maintenant l'intention de l'expiation. L'intention de l'expiation est particulière et son application, comme nous l'avons dit, est limitée ou définie. En effet, puisque l'homme est totalement corrompu et perverti, qu'il est incapable de se tourner vers Dieu et de se confier en Jésus-Christ par lui-même, et que la foi est un don de Dieu donné gratuitement par pure grâce et miséricorde et de façon totalement inconditionnelle, et que Dieu ne donne la foi qu'à ses élus, alors le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas universel, mais seulement réalisé pour ses élus et appliqué à eux seuls. Comme nous le dit le verset précédent de Romain 3, Dieu a destiné Jésus-Christ à être, par son sang, la victime propitiatoire, c'est-à-dire qui rend favorable à Dieu, pour ceux qui croiraient. Jésus-Christ n'est pas la victime propitiatoire pour les incrédules qui iront en enfer. Ce n'est pas parce que nous croyons en Jésus-Christ qu'il est notre médiateur, mais c'est parce qu'il est notre médiateur que nous croyons en Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus-Christ, c'est qu'il est notre médiateur et qu'il intercède efficacement pour nous auprès du Père. Il intercède auprès du Père pour que nous naissions de nouveau, pour que nous croyons. Si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas notre médiateur et qu'il n'intercède pas pour nous. C'est exactement ce que dit Jésus-Christ en Jean 10, verset 26. La médiation que Jésus-Christ opère pour ces brebis est efficace en elle-même. Elle n'attend pas et n'a pas besoin d'une quelconque réponse de la part de l'homme pour être efficace et active. Mais parce qu'elle est efficace et active par elle-même, elle cause la foi dans le cœur de l'homme élu. L'Épître aux Éphésiens nous montre que ce n'est pas en nous que nous avons quoi que ce soit, mais c'est en Jésus-Christ, en lui, en Christ. C'est en lui que nous avons été rapprochés et c'est par lui que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens, chapitre 2, verset 18. C'est par Jésus-Christ, par son intercession, que nous avons accès auprès du Père. Voyons ce que Jésus dit en Jean 6, verset 37 et 39. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Nous avons la confiance et la certitude par cette promesse que tous ceux que le Père a donné au Fils viendront et seront sauvés. Nous savons ainsi que ceux qui ne viennent pas sont ceux qui ne sont pas donnés. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ viendront à lui et seulement ceux qui sont à Jésus-Christ viendront à lui. C'est pour cela que Paul s'exprime ainsi en parlant de l'Église, l'Église qu'il s'est acquise par son sang. Nous le voyons en acte 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ou encore qu'il dit que Christ s'est livré pour l'Église, c'est-à-dire pour son peuple. Nous le voyons en Éphésiens, chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Ici, nous voyons une affirmation de Pierre où l'on remarque que Dieu n'appellera pas de manière efficace tous les hommes sans exception, mais que la promesse est pour ceux dont l'appel se manifestera de manière efficace, c'est-à-dire grâce à la médiation de Jésus-Christ. Nous voyons cette affirmation de Pierre en acte 2, verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Jésus-Christ a lui-même confié qu'il donnait sa vie pour ses brebis et non pas pour tout homme sans exception. Nous le voyons en Jean, chapitre 10, verset 11. « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et un peu plus loin, au verset 15, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Également en Matthieu, chapitre 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Un peu plus loin, toujours dans Matthieu, chapitre 26, verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Également la même citation en Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et nous voyons également au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 21, où l'ange Gabriel dit à Joseph, en parlant de Marie, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Mes amis, si nous croyons que le sacrifice et l'œuvre de Jésus ont besoin d'une quelconque réponse de la part de l'homme pour être actif, alors nous disons que son sacrifice et son œuvre ne sont pas parfaits. Nous disons que ce que Jésus a fait a besoin d'une réponse de la part de l'homme pour que son œuvre soit efficace. Nous disons que son œuvre est insuffisante pour être efficace. « L'œuvre de Jésus-Christ a-t-elle besoin de l'aide de l'homme pécheur que nous sommes ? A-t-elle besoin de notre participation pour que nous puissions rendre son œuvre efficace ? » Est-ce que c'est nous qui rendons l'œuvre de Jésus-Christ efficace ou est-ce que son œuvre est efficace en elle-même ? Mais comment les Écritures décrivent-elles l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ ? Est-elle décrite comme étant parfaite en elle-même ou comme ayant besoin de la réponse de l'homme ? Comme ayant besoin de l'aide de l'homme ? Non, son œuvre est parfaite et sera appliquée à tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501